re bonjour et re bienvenue sur ma chaîne youtube sur cette vidéo nous allons apprendre des nouveaux mots des nouveaux mouvements comme les coups de choppe les coups de pomme et nous allons prendre la petite idée comme je vous ai dit dans la vidéo passée alors mais avant de commencer je vais passer le message pour la dernière fois c'est n'utilisez pas les mouvements que je vous apprends pour le mal et plutôt pour le bien pour vous protéger ou protéger les autres alors avant qu'on commence laissons nous faire le salut pollution saluer alors commençons par les coups de pomme les coups de pomme il faut toujours se mettre en sablier pour s'entraîner comme je vous ai montré là et on mène en main comme ça c'est comme les coups de poing mais un coup de pomme faut toujours frapper avec ça pour donner un coup de pomme c'est pour ça que ça c'est la pomme il faut toujours frapper avec ça ça c'est les coups de pomme maintenant nous allons passer vers les coups de chop regardez bien et ouvert non deux trois cinq six sept huit neuf ça c'est l'écoute de tchoc les coups de choc il faut toujours frapper avec ça comme ça qu'on y met à l'heure coup de chat de la gorge surtout pour comme ça pour qu'il ne va pas respirer et les coups de pomme c'est toujours ici quand on donne un coup de poing dans le chest pour arrêter sa respiration comme ça il n'arrive pas à respirer alors ça vous pouvez utiliser comme un combo coup de pomme coach coup de pomme coup de pomme tchop à la gorge tchop à la gorge direct comme ça quand l'ennemi s'approche c'est un combo et je le mettrai à terre voilà maintenant nous allons passer à la petite idée alors pour les mouvements de la petite idée il faut que je vous montre le salut de combat dans le kung fu quand vous allez faire un combat il ya toujours un salut spécial c'est ce salut la position saluer ça c'est le salut de combat je vais prendre cette partie là ouvrir la pomme ça c'est le salut de combat donc dans la petite idée je vais vous dire comme sa position saluer et puis là vous revenez vous ouvrez s'appuyer ramener vos mains et vous commencez à utiliser comme ça la part en bas qu'un coup qui vient bloquer le coup de pied c'est comme ça qu'il faut faire bloquer le coup pied ça c'est pour ça je l'en fais par en haut c'est comme un bloc 7 c'est comme un petit triangle toujours votre visage comme ça quand le coup je sens bien par en haut on le bloque et voir ça ça c'est les deux mouvements les deux premiers mouvements de la petite idée reviens frappe en avant au centre centre line comme je vous ai appris frappé au centre pique au centre on ouvre la porte frappe au centre pique au centre on ouvre la porte et ça c'est les mouvements les premiers moments qu'on a appris de la petite idée j'espère que vous avez aimé ça abonnez vous à la chaîne partager liker la vidéo et on va se voir à la prochaine en fait le salut lucien salué merci et à la prochaine